What's up guys, it's your girl, it's Bintu, I'm back avec une nouvelle vidéo Et aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo actue C'est une vidéo actue mais en fait je vais pas vous raconter mille et une choses En fait on va parler d'une seule personne Mais c'est vraiment pas comme un événement comme la vidéo précédente By the way, si vous avez pas regardé la vidéo précédente Là je m'en fous, je vais vraiment faire ma pub Parce que j'ai travaillé comme jaja sur ma vidéo précédente Juste pour qu'elle soit démonétisée et en plus de ça elle soit blacklistée Donc si vous ne le saviez pas, lundi j'ai posté une vidéo par rapport à quelque chose qui est arrivé aux Etats-Unis C'est-à-dire en Floride la semaine passée Donc si vous avez pas vu cette vidéo là, elle vous attend Là là, je suis en train de parler de trucs choquants Je suis en train de parler de trucs controversés Donc Youtube est assis là et puis ils me disent Non Bintu, on t'a enduré Mais cette fois-ci là, ça va trop loin Donc à l'heure là, on va te censurer un peu pour que tu te calmes Bref, on débarque maintenant sur le sujet d'aujourd'hui Aujourd'hui, on parle d'une mademoiselle Qui a bercé en quelque sorte d'autre enfance Aujourd'hui, on parle de Madame Will Smith I whip my hair back and forth I whip my hair back and forth I whip my, I whip my, I whip my hair back and forth Je t'excuse Il fallait que je fasse ça En tout cas, bref, si vous n'êtes pas au courant la semaine passée Will Smith à Los Angeles Elle a fait une performance Bref, si c'était juste une performance sur une scène à Los Angeles En mode Beyoncé, Nicki Minaj, Cardi B Personne n'aurait de citer Bref, c'est une performance, c'est une performance Bref, c'est une artiste Will Smith, comme vous le savez C'est une fille innovatrice Elle s'est dit, elle va s'enfermer dans une boîte Avec son supposément copain Bref, on ne sait pas s'ils sont en couple Mais il y a des rumeurs comme quoi c'est son copain Moi, je vous dis ça, je ne vous dis rien Mais je vous dis en tout cas Si tu n'aimes pas quelqu'un Tu ne vas pas t'enfermer dans une boîte avec la personne pendant 24 heures Oui, parce que la performance a duré 24 heures Bref, elle allait dans un musée Et puis elle s'est enfermée dans sa boîte avec son copain Et puis bon, elle a fait sa prestation Laissez-moi vous expliquer Et puis laissez-moi vous dire pourquoi c'est important Et pourquoi on parle de ça aujourd'hui Cette performance, ce n'était pas pour attirer de l'attention Ce n'est pas parce qu'elle s'ennuie Ce n'est pas parce qu'elle est trop riche Et puis, ah, moi je m'ennuie En plus, c'est coronavirus Attends, je vais aller faire n'importe quoi Ce n'est pas ça Elle a fait cette prestation-là uniquement Pour mettre de la lumière sur la santé mentale L'anxiété, la tristesse, l'euphorie, la rage Anxiété, c'est vraiment tout un déroulement d'émotions Et en fait, elle a parlé de sa santé mentale à plusieurs endroits Plusieurs fois, c'est-à-dire dans sa jeunesse Durant l'émission de sa maman qui est Red Table Talk Elle a parlé de son anxiété Elle a parlé de sa santé mentale sur plusieurs shows En fait, le projet, c'était de s'enfermer dans une boîte Pendant 24 heures, comme je vous l'ai dit Et pour ces 24 heures-là, ce n'est pas juste Elle est assise en face de son copain Et puis elle est là en train de stresser En train d'être triste Ok, ce n'est pas ça le projet Ok, le projet, c'était qu'elle peut aller aux toilettes Mais pas plus de, je pense, 10 minutes ou 5 minutes Elle peut se déplacer dans la boîte La boîte a littéralement, je vous dirais, la superficie de mon salon Donc, c'est comme, elle n'est pas serrée Dans toute crise Non, elle peut se déplacer Dans la boîte, ils avaient des murs Où ils pouvaient peindre Où ils pouvaient écrire Et les messages qu'ils écrivaient sur les murs C'est des affirmations positives Tu sais, ils dessinaient plein de dessins Ils faisaient plein de choses Mais arrivé un moment Le copain de Will Smith, en fait, il est venu Et il a commencé à raser sa tête Peut-être que c'était un signe de liberté Je n'ai aucune idée de pourquoi il a fait ça Mais n'oubliez pas que pendant que tu fais une crise d'anxiété Je sais que ça se dit pas vraiment Mais pendant que tu es en train de faire une crise d'anxiété Pendant que tu te sens juste pas bien T'as des idées vraiment bizarres comme ça qui te viennent en tête Moi, je souffre d'anxiété Donc, je sais absolument de quoi je parle Tout ce que je peux vous dire C'est que l'anxiété peut te pousser à faire des trucs incroyables C'est pour ça que sa prestation touchait tous ses points différents Donc, c'est vraiment ça que Will Smith est représenté dans sa boîte Bref, pendant cette prestation-là Tu pouvais les voir crier, chanter Bon, ils étaient en train de secouer la tête En train de jouer En train de crier En mode, ils sont en train d'écouter de la musique rock Et en quelque sorte, pour rendre cet endroit-là un peu féerique Pour rendre cet endroit-là un peu intéressant En quelque sorte Ils ont comme créé un affaire carré Et qu'il y avait plusieurs carrés à l'intérieur Je vais juste vous montrer l'image Pour que ça soit plus simple à expliquer En tout cas, les gens pouvaient aller là-dedans Et prendre des photos et tout En mode, oui Je suis allée à la prestation de Will Smith Bon, c'était vraiment la signature de Will Smith C'est ce carré-là Même la famille de Willow a pris une photo là-dedans Mille de rien, c'est assez cool Et n'oubliez pas, Willow, elle a quand même 19 ans Bon, c'est une 2000 Moi, je suis une 2000 aussi Donc, elle fait partie de ma génération Donc, pour moi, je trouve ça extraordinaire en fait Qu'est-ce qu'elle a fait Les gens sont en train de mettre de l'ombre sur sa prestation Juste parce qu'elle a parlé de Kobe Bryant Et c'est un des trucs qui m'a poussé à faire la vidéo d'aujourd'hui Parce que Willow Smith a mentionné Kobe Bryant On doit mettre de l'ombre sur sa prestation Bon, les gens ont commencé à cracher sur Willow Smith En lui disant Oui, tu t'enfermes dans une boîte Mais c'est quoi le rapport avec Kobe Bryant ? Mais en fait, si vous vous posez Pourquoi tu commentes ? Pourquoi est-ce que Willow Smith aurait mentionné Kobe Bryant dans une situation pareille ? Est-ce que c'est pour de l'attention ? Est-ce que c'est pour faire parler d'elle ? Willow Smith a parlé de Kobe Bryant pour sa prestation Juste pour souligner le fait que Quand tu fais de l'anxiété Qui est arrivé à Kobe Bryant Est extrêmement anxiogène Parce que tu te dis À n'importe quel moment ta vie peut se terminer Elle a précisé que Quand quelque chose comme ça arrive L'incident de Kobe Bryant Tu commences à te poser des questions comme Je peux mourir aujourd'hui Comme je peux mourir demain Rien ne m'est promis Je suis là aujourd'hui C'est le moment présent Pourquoi je suis là aujourd'hui ? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Est-ce que j'ai fait assez de choses Qui méritent que je sois vivante aujourd'hui ? En fait, l'anxiété Ça te fait poser des questions comme ça Tu te poses des questions comme ça Pendant des heures Et c'est pour ça que Willow Smith a ramené Kobe Bryant Dans sa prestation Tu sais, la prestation De Willow Smith N'était pas un hommage à Kobe Bryant C'était vraiment pour ouvrir Une porte sur l'anxiété Pour expliquer aux gens C'est quoi l'anxiété Depuis la semaine passée Je voulais vous parler de ça Mais j'avais mis ça dans mon sac Et j'avais poussé ça de côté Mais il vient de m'arriver quelque chose Et à l'heure de me coucher dans mon lit Et être triste Je me suis dit Pourquoi pas parler de la santé mentale ? Parce qu'on ne parlera jamais assez de ça J'espère que cette vidéo en quelque sorte Elle vous aura instruit sur quelque chose Je pense que cette performance Est disponible sur les réseaux sociaux Parce que cette performance-là Est en live Carrément, gratuitement Je peux vous dire que s'il y a quelqu'un Qui vous veut du bien C'est vraiment la famille Smith Je trouve que c'est quelque chose d'assez important Et c'est pour ça que je voulais faire une vidéo là-dessus Bref, si vous avez aimé cette vidéo Mettez un pouce Puis on va se revoir dans ma prochaine vidéo Alors comme toujours Go bisous Puis bye Bye